Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo à SNL. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle lecture chuchotée. Ce sera un livre écriveur de Françoise Saint-Claude, qui sera Bonjour Tristesse. Chapitre 1 Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le bon grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que je n'en ai presque pas l'habitude, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais elle en vit le regret plus rare que le roman. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi, comme une sourde, énervante, douce et ne sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Père avait 40 ans, il était veuf depuis 15. C'était un âge, je jouais de vitalité, de possibilité. Et elle m'a sorti de mention deux ans plus tôt. Je n'avais pas pu ne pas comporter qu'il j'aie qu'une femme. J'avais moins vitalité qu'il en change tout et si, moi. Mais bientôt, sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'amènent l'air. C'était un homme léger, habile à faire, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Je n'ai aucun mal à l'aimer ici et tendrement, car il était bon, généreux, gai et plein d'affection pour moi. Je n'imagine pas de meilleure amie et de plus distrayant. A ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa, sa maîtresse actuelle, ne renouiderait pas pendant les vacances. Je n'ai pu que l'encourager, car je savais son besoin des femmes, et que, d'autre part, Elsa ne vous indiquerait pas. C'était une grande vie rousse, des créatures mondaines, qui faisaient de la figuration dans les studios et les bars des Champs-Elysées. Elle était gentille, assez simple et sans prétention, sérieuse. Nous étions d'ailleurs trop heureux de partir, mon père et moi, pour faire objection à quoi que ce soit. Il avait loué sur la Méditerranée, une grande villa blanche isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de jour. Elle était bâtie sur un promontoire, dominant la mer, cachée de la route par un bois de bain. Un chemin de chèvre désolée avait un pétitif de gris doré, bordé dans le chérouement, où se parlent de la mer. Au premier jour, il y aurait l'horizon, passion des serres sur la plage, égrasé de chat, pour un peu plus de couleur saine et de l'eau, à l'éclat sur d'Elsa, qui rougissait et venait dans l'arrivée de son nom. Le père exécutait des chambres compliquées, pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de ton jour. Dès l'aube, j'étais normal, une eau fraîche et transparente, dont je me visais. Je m'épuisais, en cours, désordonnée, avec de toutes les oeuvres, de toutes les poussières de ma vie. Je m'arrangeais dans le sang, et moi, je me laissais s'ouvrir dans les doigts, les joueurs de l'eau. Je me disais qu'ils ont pris comme étant, que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir une idée facile. C'était l'été. Le sixième jour, je vis Cyril pour la première fois, et longeais la courte sur un petit bateau à l'eau, et j'allais à te pliquer. Je l'ai aidé à accueillir à ses enfants, et sans prier, je prie qu'il s'appelait Cyril, qui était étudiant de moi, et pas assez sain comme ça avec sa mère. Je suis du clair, monsieur. Il avait un visage de la main, prépare à son poids, avec quelque chose d'équilibré, de mon éternel qui m'arrête. Pourtant, j'ai fuié à l'étudiant de l'université, plutôt occupé de même de leur jeunesse, surtout, et toujours le sujet de la rame pour un prétexte à l'âge. Je ne l'ai pas à jeunesse. Je leur préférais de beaucoup mes amis de mon père, des hommes de quarante ans, qui me parlaient courtoisies et attentives. Je me témoignais d'une douceur de père et d'amour. Mais Cyril ne pleut, il était grand et parfois beau, une beauté qui donnait confiance. Sans partager et couper cette apparition à l'éternel qui me faisait des soins de compter des choses stupides, je me promis en face des gens démonnés de me toucher, physique, une sorte de déjeuner, d'absence. Leur résumation a de pas plaire, mais son l'air avait monté un laissé. Car, que cherchions-nous, s'y plaire ? Je ne sais pas encore, j'en ai dit si son coup de conquête gagne sur un dense de l'invité, un coup d'emprise où les besoins divertissent. Il n'avouait d'être rassuré sur soi-même, souvent. Quand Cyril me quitta et m'offrit de ma propre navigation à poil, je rentrais dîner, très absorbé par sa pensée, et ne participez pas un peu à la conversation. C'est à peine si je remarquais la nervosité de mon père. Après dîner, j'allongeais dans des bouteilles sur la terrasse, comme tous les soirs. Le ciel était éclamou cette étoile. Je les regardais, espérant rapidement qu'ils seraient un amus et commencerait à simuler le ciel de leur chute. Mais ils n'étaient qu'au début de juillet, elles ne bougeaient pas. Les graviers de la terrasse, les cigares chaudaient. Devait naître de milliers, vivants de chaleur, et de nez, avancés ainsi, sproupes de gris, ou de l'huile entière. On m'avait expliqué qu'elles ne faisaient que frotter l'une contre l'autre leur s'élitraie, mais je préférais croire à ce chou de gorge que tu as instinctif, comme sur les chats commençants. Nous étions bien, des petits, des petits, carins de sœurs, et mon chenicier était un peu sauté. Et tendre sa sauté du soleil, et d'alors que mon mère tout sauta et s'empressa sur ses chesuniques, j'ai eu l'arrivée, vous avez dit. Je fermais les yeux avec des espoirs. Nous étions trop tranquilles, cela ne pouvait durer. « Dites-nous vite qui ? » Kriam visant toujours à l'aide de l'autre. « Anne-Larsen ! » m'a dit de venir, et il se tourna, et je le regardais tente et confia. Je lui ai dit de venir s'il était donc indiquée par ses collections, et elle, elle a rien. Je ne l'aurai jamais pensé. Anne-Larsen était une cible de mon père, et l'a vécu très bien devant moi et mon père. Néanmoins, Anne-Larsen a senti de me suivre deux ans plus tôt. Mon père, très embarrassé de moi, n'avait pas donné à l'aide. En ce moment, elle m'avait habillé pour les abri-libres. Je l'avais conçu pour elle, j'ai l'impression d'insurie, qu'elle avait habillé des tombées sur le jeune homme de son dommage. Je lui devais donc mes premières élégances et mes premières amours, et lui en a eu beaucoup de ressources. À quarante ans, c'est une femme très épuisante, très recherchée, avec un beau visage en que Dieu, en hélas, indifférent. L'indifférence était seule chose qu'on pût lui reprocher. Elle était aimable et loin d'elle. Tout en elle réplaitait une volonté constante, une tranquillité de cœur qui intimitait. Bien que divorcée et libre, on ne lui connaissait pas d'amour. D'ailleurs, nous n'avions pas les mêmes relations. Elle fréquentait des gens fins, intelligents, discrets, et une des gens bruyants, asoivés, auxquels perdre de mon dés simplement d'être beau ou trop. Je crois qu'elle me méprisait un peu, mon père et moi, pour notre partie prétendus, de futilité, comme elle méprisait tout l'excès. Seule, au réunis de dîner d'affaires, elle s'occupait de couture et de mon père de publicité, de souvenirs de ma mère et des éléments, car, si elle m'intimitait, je l'admirais beaucoup. Enfin, cette arrivée subite apparaissait comme un mot. Entre-temps, si on pensait à présenter Elsa et aussi d'Ethane sur l'éducation, Elsa a monté à se coucher après le bout de questions sur la situation d'Ethane dans le monde. Je restais seul et mon père, et l'a m'asseoir sur une marche à ses pieds. Il se pencha et brûle ses deux mains sur les épaules. Pourquoi tu s'y efflonquais, mais douce ? Tu as l'air d'un petit chat-chommage. J'aimerais avoir une belle vie plus lourde, un peu forte, avec les yeux en poursuivre. Et la question n'est pas là, dis-je. Pourquoi veux-tu inviter Anne, et pourquoi a-t-elle accepté ? On va voir ton vieux père, peut-être. On ne sait jamais. Tu n'es pas le genre d'un qui intéresse Anne, dis-je. Elle est trop intelligente, elle se respecte trop. Et Elsa ? As-tu pensé à Elsa ? Tu t'imagines les collaborations dans le mal d'Elsa ? Moi pas. Je n'y ai pas pensé, elle continue. C'est vrai que c'est épouvantable. C'est si une douce, si une manteau de Paris. Il riait doucement de votre unique. Je me retournais et en l'air d'elle, ses yeux sont brillés. Une petite rite drôle remarquait l'or. Sa bouche se controussait, mais je me l'avais l'air d'un fou. Je me l'arriverai juste, comme à chaque fois qu'il se dirait une complication. Mon vieux complice dit-il, que ferais-je sur toi ? Et le tour de sa voix était si convaincu et si d'entre. Je comprenais qu'il aurait été. Alors, tard dans la nuit, on parla de la boucle, de ses complications. Les yeux de mon père, elle s'éteint de la chumère. Il m'appusait à systématiquement les missions de fidélité, de gravité et d'engagement. Il m'expliquait qu'elles étaient arbitraires à cette église. D'un autre que lui, cela m'a choqué. Et je savais que dans son cas, cela m'exclenait et attendrait son émotion, le sentiment qui lui a eu d'autant plus émotion qu'il évolait, mais ça m'a pas raison. Cette conception se situait des amours rapides, violentes et passagères. Je n'étais pas à l'âge où la fidélité est située. Je connaissais pas de choses de l'humour. Des rouges des mains, de baisers et des lassitudes. Chapitre 2 Anne ne devait pas arriver avant qu'elle se nait. Je profitais de ces derniers jours de vraies vacances. Nous avions loué la villa pour deux mois, mais je savais que dès la réalité d'Anne, la détente complète ne serait plus possible. Anne donnait aux choses un contour, au beau, un sens que mon père et moi, les sujets ont été échappés. Elle posait les normes du bonheur, de la délicatesse, et l'on ne pouvait s'empêcher de les percevoir dans ses rangs très soudains. C'est si l'on se blessait, ses expressions. C'était à la fois excitant et fatigant, et liant au fin de compte, car je savais qu'elle avait raison. Le jour de son arrivée, il fut hésité que mon père et Elsa iraient attendre la carte de mon juge. Je me refusais énergiquement de participer à l'expédition. Lors des espoirs de cause, mon père cueillit tous les clagnons du jardin avant de lui ouvrir de la descente du train. Je m'ai conseillé seulement de ne pas faire me compter le bouquet par Elsa. Trois heures après leur départ, je descendis sur la plage. Il faisait une chaleur agréante, je m'allongeais sur le sable. L'entendis à moitié, et la voix de Cyril me réveilla. Je fris sur le ciel des plans, au fond du tout chaleur. Je ne m'allongeais pas, Cyril, je n'avais pas envie de tu parler à personne. Je t'ai cloué au sable, car toute la force de cet été, les bras pesants, la bouche sèche. Êtes-vous morte ? dit-il de loin, vous aviez l'air d'une épave abandonnée. Je souris. Il s'assit à côté de moi, et mon cœur se vient battre du rond. Son dos, parce que, dans son mouvement, sa main avait effleuré mon épaule. Dix fois, pendant la dernière semaine, les prions de madame de la balle, vous avez précipité au couloir. Enlacé, j'en ai l'autre, sans que j'en rassumis, mon autre temps. Et aujourd'hui, il suffisait de cette chaleur, de ce demi-sommeil, de ce geste mais adroit, pour que quelque chose en moi doucement se déchire. Je tournais la tête vers lui, et le regardais, je commençais à le connaître. Il était équilibré, vertueux, jusque de coutume, très hommage. C'est ainsi que notre situation de curieuse madame de roi le choquait. Il était trop haut ou trop timide, pour me le dire, et je sentais mon regard oblique, rancunier qui l'ençait à mon père. Il lui aimait que j'en sois tournanté, mais je ne l'étais pas, et la seule chose qui tourna en ce moment, c'était son regard et l'autre boudoir que de moi. Il se pencha vers moi, je revis les derniers jours cette semaine, la confiance, la tranquillité auprès de lui, et je regrettais l'approche de cette bouche longue, comme il est en train de m'entendre. Cyril dit, je nous étudie au revoir, et il m'embrassa doucement. Je regardais le ciel, puis je ne vis plus que des lumières rouges éclatant sur mon peau bière, Cyril dit, la chaleur l'étourdissement, le goût d'étal, des poids, des soupirs passaient en l'occurrence. Un coup de klaxon nous sépara comme des mœurs, je quittais Cyril dit à l'assaut, et qu'on était dans la maison. Ce bon retour m'étonnait, le train d'âme ne devait pas être encore rué, je la trouvais une armoire sur la terrasse, comme elle descendait de sa propre nature. C'est la maison de la belle ou madame, dit-elle, que vous avez pensée, c'est-ci, que vous avez plaisir de vous voir. En récit, dis-je, est-ce que vous arrivez de Paris ? Je préférais venir en voiture, d'ailleurs, je suis belle. Je la conduisis à ce jour. Rien n'avait pas d'entendre l'espoir, la personne, l'attendu Cyril, mais il n'avait disparu. Anne s'était assise, soumise. Je remarquais les petites sombres autour de ses yeux. Cette vie-là est ravisante, qui rappelle, moi, le maître de la maison. Il est allé vous chercher la gare à quels hommes ? J'avais posé sa valise sur une chaise, et on retourne vers elle, je reçus en choc. Son visage était brusque, déléré. La bouche tremble. Elsa MacBourg, il y a un, Elsa MacBourg, ici. Je ne trouvais rien à elle, donc je la regardais, stupéfait. Ce visage que j'avais toujours vu, si calme, si mètre de lui, ainsi livré à tous les étonnés. Elle me fixait à travers les images que lui avait dit pour mes paroles. Elle me vit enfin, dit tout mal. J'aurais dû vous prévenir, dit-elle, mais j'étais si pressé de partir, si m'adiqué. Et maintenant, continuage. Imaginellement. Maintenant, quoi, dit-elle ? Son regard était interrogateur, mais brisant. Il ne s'était rien passé. Maintenant, vous êtes arrivés, dis-je bêtement. Je suis très content que vous soyez là, vous savez. Je vous attends en passion, mais voir quelque chose me paraît parfait. Je sentis un bruit en les désoliers escaliers dans une grande confusion de l'acide. Pourquoi ce visage, c'est un point d'oublier, cette débaillance ? Je m'assis dans une chaise longue, je fermais les yeux, cherchais à me rappeler tous les visages d'une rassurante âme, l'hyrosse, aisance, l'autorité. La découverte de ses visages vulnérables, les mauvais et irritée à la fois, elle était l'impère, était-il possible qu'elle m'aimait ? Rien en lui ne correspondait à ses coups, mais des faibles, légers, valent par moi. Mais peut-être était-ce, je vois, la fatigue du voyage, l'intimation orale, je me sais une heure à faire des hypothèses. À cinq heures, père arriva avec Elsa, je le regardais descendant de mon dieu, moi. J'essaya de savoir si Anne Coulé, il marchait vers moi, il était pas plus en arrière, rapide. Il souriait, je pensais qu'il était très possible qu'elle n'aimait qu'une n'importe qui, elle n'était pas l'âme créative, j'espère qu'elle n'est pas tombée par la portière. Elle est dans un chocotiche, elle est venue en voiture, non, c'est magnifique, il n'a plus qu'à l'humour, t'es le bouquet. Ma vie achetait des fleurs, de la matinée, c'est trop gentil, elle descendait, l'escalier, ma saison, un peu, détendue, souriante, dans une robe, qui je ne savais pas comment manger. Je me sens triste qu'elle était désolée, comme quand un chocotiche n'aimait qu'elle n'aimait qu'elle n'a plus l'air un peu plus tard, pour me parler. Je me sens triste, mais puisque, tout le monde sait que ça va, que j'aime d'ailleurs manquer, c'est une dernière idée, non seulement. Mon père se précipita, lui baissa la mort, j'ai passé un gardeur sur le bouquet de l'unquin avec ce bouquet de fleurs en montant des bras, et un sourire stupide en elle-même. Dieu merci, vous êtes là, vous connaissez vos belles âmes, comme vous. Je détournais mes yeux, vous avons dû me rencontrer, Diane, tout est là, j'ai une chocotique, vous êtes trop gentil, vous m'avez invité, vraiment, j'étais très fatigué. Merci pour elle, à ses yeux, tout allait bien, il faisait des phrases, des bouchées, des boudets, et je remoyais tour à tour le visage passionné de ses yeux, celui d'Anne, ses deux visages marqués de violence, et je me demandais si la conscience soit aussi simple qu'à le déclarer mon père. Ce premier dîner fut très quai, mon père et Anne parlaient de leurs relations communes, qui étaient rares, hautes en couleur, je m'amusais beaucoup jusqu'au moment de mal, déclarant que la société de mon père était écrancée d'Anne. C'était un homme qui buvait beaucoup, mais qui était gentil, avec lequel nous avions fait mon père et moi, déclarant que moi, je protestais, il en paraît trop, j'avais pu être très amusant. Vous avouerez qu'il est quand même insuffisant, et que les peines sont mûres, et peut-être pas les formes d'intelligence courante, mais elles ne comptent pas d'un erreur du champ. Ceux que vous appelez les formes de l'intelligence, n'ont qu'une que les âges, le côté lapidaire, définitif à fond, m'ajouta. Certaines phrases dégâchent pour moi le climat individuel, subtil, qui me subjouent, même si je ne m'écoutre pas à m'observer. Celle-là me donna envie de posséder un petit gardien et un cri, je le dis à Anne, mère et le clé de rire, au moins tu n'es pas en lumière. Je ne pouvais l'être, car Anne n'était pas malveillante, je la sentais trop complètement indifférente. C'est toujours qu'il n'avait pas assez de précisions, ce côté aiguë de la puissance d'Aïe, et l'un n'était qu'un plus étonnant. Son premier soir, Anne m'a marqué une distraction volontaire de l'Aïssa, qui est en train de tirer le monde dans la chambre de l'Aïe. Elle m'avait apporté le chantal de son collection, et ça m'a pas la remercié, et remercié mon nom d'hier, comme il n'était jamais à l'auteur de mon associat, je ne me fatiguais pas. Je trouvais cette Elsa très gentille d'elle, avant que je ne sors, elle me regardait dans les yeux, se sourira, et j'ai réfléchi en moi, mais dès qu'il m'a bourré de détruire, je devais me payer sur la vex tout à l'heure. Oui, oui, c'est une chance, j'ai une fille très sympathique. Je m'avouillais, elle s'aimait à rire, et j'avais me couché très large, je m'endormais en pensant sur une qui dansait peut-être calme à être vide. Je me rends compte que j'oublie que je suis forcée d'oublier le principal, la présence de la mer sombrise dans ses sons de soleil. Je ne puis rappelais plus qu'à un dia dans la cour d'une pension de trois ans, c'est un parfum, et le sourire de la mer sur lequel la gare, d'où raison plutôt à ma sortie de pension. Ce sourire gêné lorsque j'ai été fat et qu'il est énorme presque noire, et dans la voiture, toute l'explosion de joie me subit très vivante, lorsque j'avais ses yeux et sa bouche, et que j'allais être mon livre le plus cher, elle me l'aimait jouer. Je ne connaissais rien, et elle aime très Paris avec son avis facile. Je crois bien que la plupart de mes prins de mes plaisirs d'un heure, je les tue à l'argent. Le plaisir est évident à suivre, d'abord non, d'acheter des disques, d'ailleurs des fleurs, je ne m'apprends pas encore de ces plaisirs d'un ciel. Je n'ai plus d'ailleurs à les appeler facile, que lorsque j'en ai pu dire qu'il était, je regretterai, je regrette plus facilement mes chakras, mes grilles, son mystique. Le mot du plaisir ou du bonheur présente le seul côté voyant de mon caractère. Peut-être n'ai-je pas assez lu ? En pension, on ne lit pas, sinon des œuvres édifiantes. À Paris, je n'eus pas le temps de lire. En sortant de mon cours, des amis m'entraînaient dans des cinémas. Je ne connaissais pas le nom des acteurs, ça les étonnait. Ou à des terrasses de café au soleil, je savouais le plaisir d'être mêlé à la foule, celui de boire. D'être avec quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, vous prend la main et vous emmène ensuite au loin de la même foule. Marchant jusqu'à la maison, là, on m'a tiré sous une porte et on l'en sait. Je découvrais le plaisir de baiser. Je n'ai pas de ne pas se souvenir. Je m'aimère, Jacques, tel comme un attendu de petite jeune fille. Le soir, je finissais. Au soir, je m'allais que mon père, des soirées où je n'allais que faire, des soirées assez jugées, où je m'amusais et où j'amusais aussi dans mon âge. Comme rentrer, mon père me déposait. Plus souvent, à lui reconnaître ma vie, je ne l'entendais pas. Je ne veux pas laisser croire qu'il ne constate pas sur quelconque à ses aventures. Ils sont bornés à ne pas me cacher, plus exactement à ne rien dire. Mais on l'a appelé de fond pour justifier la fréquence des déjeuners. de telle amie à la maison ou son installation complète. Heureusement, pour l'isolement. De toute façon, je n'aurais pu mourir dans la nature de ses relations avec les invités. Et il était triste, sans doute, à garder ma confiance, d'autant plus qu'il évitait ainsi des efforts pénibles d'imagination. C'est un excellent calcul. Son seul défaut fut de m'inspirer quelque temps d'un cynisme désabusé sur des choses de l'amour qui, vu mon âge et mon expérience, devait paraître plus au niveau et son capillon. Je ne répétais volontiers d'œuvres lapidaires et de celles d'Oscar Wilde ou d'autres. Le péché est la seule note de couleurs vives qui subsistent dans le terme. Je me faisais bien avec une hausse de complexion. Bien plus sûrement, je pense que si je m'avais mis en pratique, je croyais que ma vie pourrait résoudre quelqu'un sur cette france, sans inspirer, ou jaillir comme une perverse l'âge des déjeuners. J'oubliais, pour moi, la discontinuité et le positif au quotidien. C'est un joli s'achève, puis de passer ses déjeuners. On va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel ouvrage vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.